Bienvenue à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission d'Hommes en Lumière où aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Nicolas Souchal. Bonjour Nicolas. Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Alors Nicolas, tu es un accompagnant qui habite sur Lyon, la moitié du temps. Oui. J'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais un petit peu, pour les personnes qui sont en train de nous écouter, nous parler, te définir qui tu es, puis un petit peu ton parcours peut-être de vie pour te cerner un peu mieux ? Oui. Alors à l'heure actuelle, je ne suis pas sur Lyon, je suis sur Mont-de-Marsan dans le sud-ouest, juste maintenant, chez ma compagne. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Me définir. Je suis un chercheur, peut-être que ce serait le premier mot que j'aurais envie d'utiliser, un chercheur, un explorateur. Je suis effectivement un accompagnant, comme tu dis, je suis thérapeute, je suis psychopraticien, c'est-à-dire praticien en psychothérapie, depuis pratiquement dix ans maintenant, et ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne que je suis thérapeute. Avant, je pratiquais d'autres approches plus énergétiques, j'ai fait de la thérapie quantique pendant plusieurs années. Et puis encore avant ça, j'ai diffusé des systèmes de médecine énergétique pour des thérapeutes, et des médecins et autres praticiens. Et encore avant ça, j'étais ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur en sciences et technologies de l'information. Je me suis intéressé depuis tout jeune à comprendre le monde, et cet esprit d'ingénieur, je crois qu'il m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, où j'aime comprendre le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement du monde, au niveau intérieur, extérieur, individuel, collectif. Et voilà, je suis un passionné de tisser des liens entre différents domaines de la vie. Je vois que tu accompagnes les gens en individuel, mais aussi en groupe, parce que j'ai vu que tu animais des cercles d'hommes, mais que tu accompagnes aussi des groupes thérapeutiques. Oui. Et qu'est-ce que c'est des groupes thérapeutiques, alors ? Alors, des groupes thérapeutiques, c'est des espaces de thérapie en groupe, où, au contraire de l'individuel, on va être avec d'autres personnes que nous, qui viennent aussi cheminer, se transformer. Et l'intérêt du groupe, c'est qu'il va y avoir d'autres enjeux, en fait, comme celui de prendre sa place dans un groupe, de laisser la place aux autres, de pouvoir interagir entre participants, et de voir qu'est-ce qui va se jouer chez chacun de nous dans la relation avec les autres participants dans un groupe. Et en fait, ce qui se passe dans un groupe de thérapie, dans un groupe thérapeutique, c'est un peu ce qui se passe dans la vie, dans le monde, dans le corps social, on pourrait dire, où, justement, on a à prendre notre place, notre temps de parole, et puis, voilà, ce que vont dire les autres, ça va nous toucher ou pas, nous faire réagir ou pas, réveiller peut-être des émotions, des jugements, etc. Et lorsque tout ça est vécu dans un espace sécure, guidé par un thérapeute, on va pouvoir justement mettre en lumière, mettre en conscience, tout un tas de choses qui se passent chez nous, dans notre vie de tous les jours, qui vont se rejouer dans le groupe de thérapie, et puis mettre ça au travail, pouvoir mettre de la lumière sur nos jugements, nos croyances, notre héritage familial, par exemple, comment on s'est construit dans notre famille, puisque le premier groupe social dans lequel on a été intégré, c'est la famille, bien sûr. Et du coup, comment est-ce qu'on a dû prendre notre place, nous, dans notre histoire familiale, notre enfance, notre petite enfance ? Est-ce qu'on a été celui qui était sage, qui ne disait pas grand-chose, qui observait ? Est-ce qu'on a été celui qui, au contraire, prenait toute la place pour exister ? Ou celui qui faisait des blagues ? Ou celui qui se plaignait ? Voilà, donc on a, chacun a dû prendre un rôle dans sa vie. Dans un groupe de thérapie, on va avoir tendance peut-être à jouer ses rôles, ou au contraire, à ne surtout pas vouloir reprendre cette place-là. Et donc, il y a toute cette dynamique qui va se mettre en place. Et du coup, on va pouvoir amener de la transformation, pas simplement rejouer, tourner en rond, et rejouer les mêmes scénarios, mais amener de la guérison, de la transformation, ensemble. Et puis aussi, dans un groupe de thérapie, ce qui est vraiment super, c'est qu'il y a la dynamique du groupe. Tout le monde vient avec une intention de transformation, d'évolution. et du coup, au soutien, il y a vraiment un contenant qui est puissant et qui permet d'aller peut-être traverser des émotions peut-être plus facilement, parfois, que dans une thérapie individuelle, par exemple. Et là, les groupes, toi, que tu animes, c'est des groupes fermés ? Et avec un parcours, c'est-à-dire style toute l'année, c'est le même groupe pour que les gens, ils aient un contenant un peu sécure et qu'ils sachent où ils vont ? Absolument. C'est ça. C'est des groupes fermés, groupes continus, on appelle ça comme ça. Et là, pendant que cette vidéo est en train d'être enregistrée, on est en juin 2023. Et donc, c'est la fin de l'année scolaire. Et cette année, j'ai fait le choix de créer deux groupes, un groupe en présentiel à Lyon et puis un groupe en ligne. Et là, on est à la fin de la saison où ce groupe, ces deux groupes, plutôt, ont eu un parcours sur une année scolaire, ce qui est assez court, en fait, peut-être pour certains d'entre vous, c'est qu'il faut s'engager pendant toute une année. Bon, OK, c'est vrai, c'est un engagement, c'est sûr. Et à la fois, là, les deux groupes que j'accompagne, dans les deux groupes, ils disent, mais déjà, c'est déjà la fin, en fait, on commence à peine à se connaître. Il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Et donc, c'est intéressant aussi de faire une clôture de ce groupe pour se confronter à ce que ça veut dire de se séparer, de mettre une fin, en tout cas, une fin de cycle. Et puis, peut-être l'année prochaine, certains se réengageront dans un nouveau cycle et continueront, du coup, ensemble pour aller peut-être un peu plus profond, etc. Donc, voilà, c'est ce genre de choses que je propose en groupe, absolument. J'aime bien ce que tu dis par rapport au fait de clôturer parce qu'on voit souvent ça dans des groupes ou dans des stages où quand les moments sont tellement forts où on a pu partager de l'intimité, il y a toujours quelque chose où on n'a pas envie que ça se termine, où on n'a pas envie de se séparer parce que souvent, dans des espaces comme ça, où on a, j'ai l'impression, enfin pu se déposer dans notre vie de tous les jours, peut-être que le cadre professionnel ou familial ne s'y prête pas et que d'un coup, de pouvoir se sentir vraiment reconnu pour qui on est avec ses bugnes, son parcours de vie à sa place, eh bien, il y a un petit peu l'impression de se dire oui, mais si je quitte ce groupe, peut-être qu'il n'y a jamais d'autres personnes qui vont pouvoir m'écouter comme ça s'est passé là. Et pour moi, c'est des choses que j'ai pu retrouver dans des stages des fois que je fais ou que j'anime ou que je prends. ce petit goût de « on ne veut pas que ça s'arrête ». Et je trouve que c'est intéressant que tu puisses le nommer de voir aussi comment on vit à quelque chose qui se clôture et que c'est comment, qu'est-ce que ça vient bousculer à l'intérieur de nous, je trouve ça chouette. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est vraiment justement cette conscience du cycle de la relation. quand on fait juste un stage sur un week-end, on n'a pas forcément vraiment conscience qu'il y a un début, un milieu, une fin. En tout cas, on va le vivre à la fin, on dit « ah, c'est déjà fini » et ça va vite. Un week-end ou trois jours, ça va vite. Mais quand on fait un parcours sur toute une année et que justement, on met de la conscience sur cette fin ou un accompagnement thérapeutique qui dure, par exemple, plusieurs années et qu'à un moment donné, il y a la clôture qui se présente, on va mettre de la conscience sur cette fin. En tout cas, moi, dans ma pratique, je mets beaucoup d'attention sur le processus de clôture parce que j'ai compris et ça résonne avec aussi une sensibilité personnelle de mon histoire, j'ai compris que la clôture d'une thérapie, ça rentrait en résonance pour chacun de nous avec toutes les fins en fait et du coup, toutes les séparations et dans nos vies, en général, les séparations, ça n'a pas toujours été facile. S'il y a eu, je ne sais pas, pour moi, par exemple, c'est la séparation de mes parents, ça a été un cataclysme dans mon univers intérieur quand j'étais petit. S'il y a eu des deuils, des personnes qui sont décédées quand on était jeune ou des déménagements, je pense à plusieurs personnes que j'accompagne qui ont beaucoup déménagé dans leur enfance, c'est des vrais traumas en fait, les déménagements parfois. Et du coup, ces clôtures, ces séparations, ces transitions qui peuvent être très abrutes où il n'y a pas eu suffisamment de préparation, il n'y a pas eu suffisamment de mots pour préparer les enfants, pour se préparer ou parce que l'événement il est juste dramatique et qu'on ne peut pas mettre des mots, ça fait irruption dans notre vie et c'est super violent. Eh bien, une clôture de thérapie, une clôture de groupe ou n'importe quel processus de fin va faire rentrer en résonance toutes ces transitions brutales ou progressives, mais qui ont pu être violentes parfois. Et du coup, c'est une opportunité dans l'espace thérapeutique d'amener la guérison, la transformation dans ce moment-là où vont réémerger ces contenus émotionnels très très forts de notre histoire. Moi, j'accompagne beaucoup ça parce que je suis personnellement très conscient de l'enjeu de la séparation et que ça peut être soit un drame, soit une opportunité de justement se quitter dans le lien. Et ça, c'est une des grandes thématiques que j'accompagne depuis des années maintenant, c'est comment travailler déjà dans le lien, on va probablement en parler encore là, qu'est-ce que c'est le lien, la relation, comment construire un lien, s'engager dans le lien et puis après, se séparer dans le lien et y compris des séparations de couple. Par exemple, moi, j'en ai vécu une avec la mère de mes enfants il y a quelques années et c'était vraiment une épreuve très difficile pour moi et à la fois, je trouve qu'on a été vraiment très adultes dans notre processus de séparation et aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec la mère de mes enfants et on est très en lien, il y a beaucoup d'amour entre nous et voilà, comment on va pouvoir se séparer tout en étant en lien et à dénouer en fait, tout ce qui s'est tissé en fait dans le lien, on va défaire tous les liens et puis en fait, il y en a d'autres qui vont apparaître ou certains liens qui vont se transformer, comment on peut continuer d'être en lien ? Donc ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment magnifique en fait, c'est un réengagement pour pouvoir réouvrir son cœur d'une autre façon et c'est très très beau. Ça me fait penser à, j'ai un ami qui s'est séparé il n'y a pas très longtemps et justement avec sa compagne, ils ont fait une cérémonie de fin de relation et c'est des choses qui émergent aussi un petit peu plus maintenant et je trouve ça chouette de, comme on acte un union parce que c'est un rituel, un acte symbolique, on peut acter de manière rituelle le fait qu'on se sépare et ce n'est pas juste bon, ben voilà, c'est fini, je m'en vais. Non, c'est déritualisé, enfin désengagé par un rituel. C'est super. C'est vrai, c'est chouette mais quand tu disais, enfin tu parlais de ton expérience, moi aussi, je me suis séparé de la mère de mes enfants il y a une dizaine d'années et je vois que le lien, enfin le lien physique a été coupé rapidement mais le lien énergétique et dans certaines manières de fonctionner, ça a pris six ou sept ans et des fois, je me suis vu même quelques années après dans des manières de fonctionner où je la prenais en compte d'une certaine manière énergétiquement et peut-être psychologiquement alors que ce n'était plus le cas et je me disais quand tu dis que les liens ils mettent du temps à se tisser, souvent on pense aux liens je ne te vois plus, ça y est, on n'est plus en lien physique mais les processus énergétiques, les combinaisons énergétiques elles mettent beaucoup plus d'années à se voir et à se conscientiser et ça c'est... Moi j'aime bien faire la différence entre le lien et la relation et en tout cas ce que je veux dire par le lien et la relation c'est la relation là toi et moi on est en relation maintenant je suis aussi un phénomène quantique en relation avec des auditeurs qui visualisent cette vidéo à l'heure actuelle mais en même temps ce n'est pas dans le même présent ce n'est pas dans le même temps je trouve ça assez fascinant donc il y a une relation et puis par exemple je ne suis plus en relation avec ma grand-mère je pense à ma dernière grand-mère qui est décédée il y a quelques années je ne suis plus en relation avec elle de fait elle n'est plus vivante elle n'est plus sur cette terre du coup je ne suis pas en contact je ne suis pas en contact je ne suis pas en relation mais le lien il continue d'exister et pour moi le lien en fait il ne s'arrête jamais en fait on parle ça c'est du langage après de couper le lien je ne suis plus en lien en tout cas moi ce que j'associe à je ne suis plus en lien ou je coupe le lien c'est la relation il y a quelque chose qui se coupe dans la relation peut-être dans le lien le lien est blessé il y a quelque chose qui fait mal il y a une coupure mais le lien il ne peut pas s'arrêter en fait peut-être il a reçu des coups il se transforme mais en fait il ne peut pas s'arrêter parce qu'il n'a jamais commencé on pourrait dire tout est en lien justement je parle de physique quantique parce que c'est un des domaines que j'ai étudié pendant un temps et ce que nous dit la physique quantique c'est que c'est que tout participe d'un champ d'énergie et d'information et que chaque particule qu'on a été à un moment donné en contact continue d'échanger de l'information à la distance or à un moment donné tout était réuni en un seul petit point il y a 13,7 milliards d'années et du coup tout est en lien en fait et toi et ton ex-compagne la mère de tes enfants en fait vous ne pouvez pas ne plus être en lien d'abord vous êtes en lien par le fait d'avoir des enfants ensemble et puis et puis ce lien ce lien voilà il y a eu cette relation qui s'est vécue pendant quelques années et du coup le lien il se transforme en fait mais le lien lui-même il continue et je trouve que c'est fascinant de se dire qu'en fait chacun de nous on est un être qui a plein de liens qui a plein de relations et plein de liens et puis il y a des liens qui se transforment si je pense à ah tiens t'es le copain pendant mes études d'ingénieur tiens ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu mais j'ai un lien je pense à un mec qui s'appelle Nicolas comme moi d'ailleurs et il me traverse l'esprit je pense à Nicolas tiens qu'est-ce qu'il est devenu je sais pas mais ça se trouve pendant la nuit on rêve et puis on se retrouve qu'il part et on échange de l'information en tout cas pour moi c'est juste génial de se dire que nos liens c'est ce qui nous permettent de de structurer notre existence dans le monde et un peu comme des fils qui nous relient justement à des personnes mais aussi à des lieux à des événements à des objets etc tous ces liens ils nous permettent de coexister dans l'existence et vu que tout est en interaction c'est comme une toile eh bien on existe par nos liens ça me fait penser à ce à ce ce mot je sais plus de quel peuple d'Afrique du sud je crois c'est Ubuntu qui veut dire je suis parce que nous sommes en amont il y a il y a un nous il y a il y a un réseau il y a un il y a un contenant collectif et je suis j'existe du fait de ce maillage du fait de ce nous du fait de ce champ dans lequel je prends ma place et du coup se poser la question comment je suis en lien quel lien j'entretiens avec chaque être dans ma vie avec chaque chose est-ce que je suis en guerre est-ce que je suis en conflit est-ce que je suis en paix est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de l'amour est-ce que je suis en train d'exprimer mon potentiel dans ce lien voilà en tout cas je m'intéresse à accompagner de plus en plus de conscience de plus en plus de fluidité de plus en plus d'amour dans les liens que nous entretenons avec toute chose c'est chouette ça résonne beaucoup et je vois aussi que tu accompagnes notamment des couples aussi parce que depuis tout à l'heure ça me faisait penser à ça tu me parles de liens et de relations et je me dis bon il y a la relation à soi la relation à l'autre et tout mais c'est vraiment des choses qui s'expérimentent au quotidien dans le couple parce que là c'est le coup près est-ce que tiens aujourd'hui je pensais être en relation avec ma compagne puis finalement elle me renvoie que je ne l'étais pas si tant que ça et comment tu les accompagnes les couples justement dans cette expérience de relation merci pour cette question parce que justement c'est vraiment quelque chose qui est très vivant pour moi en ce moment justement c'est vraiment le coeur de mon processus en ce moment de recherche et d'élaboration de nouvelles formes justement d'accompagnement ou peut-être même autre chose que de l'accompagnement je vais y revenir alors je dirais que déjà un accompagnement de couple pour dire comme l'essentiel pour moi c'est un accompagnement dans lequel le thérapeute ou l'accompagnant a pour fonction de faire communiquer les membres du couple nous sommes des médiateurs en fait parce que quels sont les problèmes d'un couple il y a plein de problèmes différents ou de difficultés c'est toujours des problèmes de communication on dit tout le temps ça évidemment si je suis capable de ressentir qu'est-ce qui me fait souffrir si je suis capable d'exprimer ce qui me fait souffrir à l'autre que l'autre est capable d'écouter d'accueillir d'entendre puis peut-être de prendre sa part et puis d'exprimer ce que lui il ressent etc alors il n'y a plus de problème on traverse les épreuves de la vie les crises de la vie ça c'est inévitable mais si justement on est capable de communiquer de s'écouter de s'accueillir et de cheminer ensemble alors quelque part il n'y a pas besoin d'aller voir un thérapeute ou un facilitateur dans la relation de couple et donc moi mon rôle c'est beaucoup déjà d'écouter chacun des membres du couple chacun des je ne sais pas comment on dit des individus dans le couple et puis d'écouter le couple aussi et ça c'est plus difficile c'est quoi que le couple veut l'entité couple il y a chacun des deux et puis il y a le lien justement le troisième grand troisième celui qui est invisible mais qui est essentiel et du coup mon rôle ça va être d'écouter l'un et l'autre et puis d'écouter qu'est-ce qui se veut qu'est-ce que le couple désire et puis peut-être de faire parler chacun des deux en faisant parler le couple à travers lui qu'est-ce que selon lui le couple veut et puis quand l'autre va entendre tiens ah pour toi le couple il veut ça du coup ça permet d'échanger et puis il y a aussi tout l'enjeu dans la relation de couple que chacun s'écoute vraiment en fait s'entende vraiment moi ce que j'observe je pense à un couple que j'accompagne en ce moment où lui prend plus de place que elle lui va plus parler et elle va plus s'écouter et ça c'est on va dire le cas classique souvent c'est comme ça dans les couples ce que j'ai observé et du coup la femme qui va être dans son féminin d'accueil de réceptivité va éventuellement laisser beaucoup de place à l'homme qui est dans son masculin d'expression de prendre sa place sauf que elle ne reçoit pas le change elle elle ne reçoit pas le change et elle ne se sent pas accueillie et entendue et vraiment écoutée et du coup dans la thérapie de couple ça lui fait beaucoup de bien de pouvoir s'exprimer et d'être entendu par quelqu'un moi qui va à la fois l'écouter mais qui va aussi dire à son mec ce qu'elle est en train de me dire en fait moi je reformule à lui ce que j'entends qu'elle me dit il l'a entendu mais en même temps je lui redis pour que ça résonne à l'intérieur et puis en général ça touche à le rencontrer et puis bon il y a tout un tas de dynamiques dans le couple c'est passionnant parce qu'on rencontre bien sûr jamais quelqu'un par hasard et voilà notre compagne ou notre compagnon bien sûr il va faire résonance avec notre père notre mère et il y a tout un tas de situations que l'on va reproduire en fait on va attirer une femme ou un homme qui va bien sûr mettre en lumière notre situation d'origine nos parents et le couple de nos parents et notre relation avec le parent du sexe opposé souvent mais ça ne peut être les deux et du coup pour moi le couple c'est d'ailleurs une des expressions qui m'avait beaucoup marqué dans ma formation en psychothérapie c'est que c'est le lieu de travail spirituel par excellence c'est le travail psychologique mais aussi spirituel comment je vais incarner l'amour comment je vais rester conscient présent aligné ajusté avec mes valeurs mon éthique rester dans mon corps dans mon ancrage le couple c'est vraiment le lieu de challenge en fait pour ça et du coup d'accompagner un couple et d'être en couple encore plus bien sûr moi qui suis en couple aussi je trouve que c'est une aventure vraiment incroyable j'ai très envie de continuer de parler du couple mais je vais te laisser peut-être résister ce que tu as tu peux vas-y mais je trouve ça chouette parce que moi je vois souvent il y a deux ou trois générations le couple c'était plutôt quelque chose de monolithique et puis les gens pour évoluer ils partaient dans des ashrams dans des monastères travailler sur eux et que c'est j'ai l'impression depuis pas très très longtemps ça s'est inversé et que maintenant finalement l'objectif du travail sur soi ou spirituel ou intérieur il se fait dans la vie quotidienne et notamment dans le couple pour comprendre qu'on a besoin d'alchimiser ses parts à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi parce que finalement le féminin à l'extérieur c'est aussi le reflet de mon féminin à l'intérieur et inversement pour le masculin et que tout ça c'est finalement le travail au quotidien c'est ça le travail sur soi c'est comment je vis la relation qu'est-ce que ça me ramène c'est quoi les trucs que je ne veux pas voir tiens c'est ce que je fais comme mes parents il y a plein de choses et que finalement moi je sais que j'ai une compagne qui est thérapeute et nous quand on part en stage et en formation c'est des vacances parce qu'en fait c'est tellement au quotidien que c'est là où ça vient frotter où ça vient où ça vient ben j'allais dire nous montrer à l'un et à l'autre ce qui est bloqué ce qui ne va pas et ce qui vient piquer que ce n'est pas ailleurs que ça travaille oui c'est très juste ce que tu dis et j'aime bien ce que tu évoques quand tu dis avant on allait travailler sur soi en partant dans un ashram ou dans un monastère ou autre je crois qu'avant il y a plein de avant et puis il y a plein de situations il ne s'agit pas de tout généraliser mais on peut dire qu'il y avait effectivement ce modèle familial avec alors on pourrait dire plein de généralités je ne vais pas rentrer dans trop de généralités mais en tout cas il y avait ce socle qui permettait que chacun ait une place plus ou moins comment dire satisfaisante pour chacun et en tout cas il y avait il y a cette cellule familiale au sein de laquelle il y a des parents des enfants et puis voilà on va grandir dans cette cellule on va devenir un adulte pour les enfants etc mais au sein du couple se rejouait depuis la nuit des temps ce qu'on vient d'évoquer des situations de mise en résonance de ah ben en fait tu me fais penser à ma mère etc sauf que probablement il y a 50 ans et encore plus précédemment il n'y avait pas suffisamment de conscience il n'y avait pas suffisamment d'espace il n'y avait pas suffisamment de temps pour vraiment regarder ce qui se passait parce qu'en fait c'est ça l'essentiel c'est quand il se passe une situation dans ma vie de couple on n'a pas une situation de vie qui vient me faire réagir en fait c'est qu'il y a quelque chose dont je suis porteur une mémoire un événement voilà qui n'a pas été complètement digéré et assimilé qui rentre en résonance et auquel je vais réagir de manière automatique en laissant s'exprimer comment dire je vais manifester la solution que j'ai eue il y a 50 ans 30 ans 20 ans ou il y a 50 générations ou 3 générations je vais en fait automatiquement faire la même chose que moi petit ou que mes parents faisaient etc et quand je fais ça je suis juste en train de reproduire du passé en fait j'ai envie de mettre un grand carré rouge là dans ce que je veux dire on passe notre vie à reproduire des choses oui à chaque fois que je réagis je suis pas en train de faire du nouveau je dis toujours c'est toujours le même plat en fait on a changé la sauce mais c'est toujours le même plat et on croit qu'on vit la vie au présent et que la vie change et qu'elle évolue etc mais il n'y a qu'à regarder le monde c'est toujours les mêmes situations il y a la guerre aux portes de l'Europe cette guerre c'est pas une guerre qui bien sûr elle se passe maintenant en 2023 mais c'est pas du présent c'est du passé cette guerre c'est du passé qui est remis au goût du présent c'est du passé de la guerre comment dire de la guerre froide c'est quelque chose qui n'a pas été résolu de la seconde guerre mondiale c'est des choses du passé qui se reproduisent dans le présent et qui se reproduisent dans le présent pour être digérés pour être assimilés pour être intégrés si on laisse la guerre de côté on revient au couple dans nos couples qu'est-ce qu'on fait je sais pas ma compagne va dire quelque chose sur un certain ton et ce ton ça vient m'activer à l'intérieur de moi j'ai l'impression d'être agressé qu'elle me parle mal puis vice-versa c'est le compagnon qui dit à sa compagne bien sûr et au moment où je vis cette émotion ce ressenti elle me parle mal à l'intérieur de moi là j'ai deux options à ce moment-là j'ai deux options en tout cas j'ai deux options si je suis conscient si j'ai un peu de conscience si j'ai pas du tout de conscience je vais juste réagir et de fait j'ai aucune autre option que de réagir je vais soit me fermer être vexé partir ou je vais réagir je vais lui parler à mon tour et puis on va rentrer dans une dispute puis en fait je suis en train de me disputer non pas contre ma femme maintenant je suis en train de me disputer contre ce qui m'a parlé mal mon père ou ma mère ou je sais pas qui et là je suis en train de parler à mon père c'est pas ma femme je suis pas vraiment en train de parler à ma femme elle est là en face de moi mais c'est pas du tout avec elle que je suis en lien précisément je suis pas en relation avec ma femme je projette sur elle mon père qui était violent avec moi quand j'étais petit et qui me parlait mal et du coup je réagis parce que j'ai besoin de guérir cette blessure du petit garçon à qui on a mal parlé et puis au moment où moi j'ai mal parlé à ma femme parce qu'elle m'a parlé sur un ton qui était peut-être un tout petit peu au début c'était un tout petit peu puis après moi j'ai réagi un peu plus et du coup quand moi je suis en train de mal lui parler elle ça va réveiller son propre père qui lui parlait mal ou je sais pas qui et du coup là on est dans des trucs croisés où on est plus du tout en lien en fait et ça on reproduit ça encore et encore à longueur de temps on fait ça tout le temps on fait ça mille fois par jour c'est pas seulement dans nos couples c'est dans nos relations de boulot c'est dans en fait on est dans notre tête la plupart du temps en train de penser la vie au lieu d'éprouver la vie de se laisser sentir et accueillir nos ressentis et respirer avec ce que l'on éprouve et vérifier est-ce que je suis en sécurité là maintenant est-ce que je peux être avec mon ressenti on fait pas ça la plupart du temps on ressent les choses et bim on réagit instantanément et on juge on est clivé mon corps ressent des choses et réagit automatiquement avec le passé et ma tête est en train de faire de commenter de juger de se plaindre aussi de ça et ce clivage entre le corps et l'esprit c'est aussi un clivage entre moi et l'autre je suis pas en lien avec l'autre du coup je suis pas en lien avec l'autre je suis pas en train de faire quelque chose de l'ordre du présent je suis pas en train d'être co-créateur je suis pas en train de tisser je suis pas en train d'aimer je suis pas en train de construire je suis juste en train de reproduire et pour faire autrement ça demande beaucoup d'attention ça demande beaucoup d'énergie ça demande de la discipline ça demande de la volonté ça demande de se détendre ça demande de se prendre charge de se responsabiliser ça demande plein de choses c'est pas compliqué mais ça demande une intention ça demande de vraiment vouloir faire autrement ça demande de se donner les moyens ça demande d'apprendre ça s'improvise pas ça dire on sait faire ça il y a plein de techniques il y a plein de modalités mais voilà ça demande d'être disciple de la vie ça demande d'une discipline ça demande l'humilité de voir ah mais là je réagis en fait je sais pas faire en fait qu'est-ce qui se passe ce matin je faisais une consultation j'avais une patiente qui voyait que son compagnon était avec un ami en train de boire un verre et puis elle rentrait toute seule le soir et puis voilà elle était triste que son mec soit pas là à la maison et puis là elle voit qu'il y a une émotion qui monte et genre ah il s'occupe jamais de moi il prend jamais soin de moi donc elle était dans un truc comme ça qui bien sûr était lié à une charge passée c'était pas son mec aujourd'hui qui jamais s'occupe d'elle ça pourrait mais là elle a vu que ça lui faisait penser à son père et du coup c'est là où c'est intéressant genre ah ok genre est-ce que là je vais continuer de projeter ou est-ce que je vais faire le volte-face le mouvement principal qu'on a à faire c'est retourner notre attention vers l'intérieur ah c'est mon père ok et donc moi je vais l'accompagner dans un processus pour aller voir sa relation avec son père et si nous on fait pas ce travail intérieur cette discipline cette humilité de voir ah ok j'ai ma responsabilité là je porte une charge je peux continuer à me plaindre de mon mec mais est-ce que je peux voir que en fait peut-être je suis co-créatrice à un endroit subtil inconscient j'ai attiré cette personne-là ok lui laisse sa part c'est pas que je prenne toute la responsabilité je lui laisse sa part mais moi je vais prendre ma part et je vais prendre soin de me guérir je vais prendre soin de mon jardin intérieur en allant vraiment penser mes blessures pour ensuite être comme apaisé sentir ma lumière sentir que je suis complet et là en étant complet je vais aller retourner vers mon compagnon et lui dire ouais ça ça me blesse en fait de sentir que tu es pas là ça m'a fait mal tu me dis oui je viens te chercher à la gare et puis tu viens pas quoi voilà ça me fait de la confusion je me demande si tu tiens à moi mais si je parle à mon compagnon depuis cet endroit d'humilité de vulnérabilité ça va le toucher en fait il va pas m'attaquer c'est pas possible et du coup là on peut vraiment faire du nouveau et guérir et ça c'est magnifique je parle beaucoup lui donc il faut aussi que j'entends parce que ça résonne sur plein d'exemples de ma vie au quotidien tu vois parce que j'imagine pour plein de gens aussi mais il faut aussi déjà que pouvoir parler de cet espace d'humilité il faut dire que ça soit apaisé parce que parce que quand les blessures sont tellement actives j'allais dire même moi j'ai l'impression que même quand je peux voir que que je suis dans une réaction et dans une blessure c'est pas évident des fois de pouvoir prendre du recul en se disant ah oui finalement oui je vois bien que ça vient de ma mère et de mon père et que ça me fait réagir comme ça parce que c'est l'intensité de la blessure qui est là quoi qui est pas évidente de se décoller de ça quoi oui merci de dire ça là ce que tu évoques c'est justement le besoin dans ces moments là où on est ce que j'appelle on appelle activé je suis activé dans une blessure mon système nerveux est activé dans une réaction de stress il y a quelque chose qui se passe là dehors qui vient activer mon système et je boue ou alors j'ai peur je suis dans l'angoisse etc à ce moment là évidemment c'est difficile même si j'ai conscience que c'est papa maman qui se rejouent à l'intérieur de moi whatever peu importe c'est difficile de pouvoir avoir suffisamment d'espace pour pouvoir prendre ma part de responsabilité faire mon job à l'intérieur puis m'ouvrir à l'autre et puis demander pardon ou dire je prends ma part ok ça c'est ça c'est déjà très avancé dans notre cheminement c'est très avancé en termes de maturité d'expérience de traverser de ces processus de transformation mais c'est aussi très avancé dans le processus lui-même c'est à dire qu'au début je suis juste activé et moi ça va être tout le temps d'être activé avec mes enfants par exemple avec ma compagne aussi parfois mais avec mes enfants c'est vraiment l'endroit avec mon fils je vois que mon fils il appuie bien sur mes boutons il vient me chercher pour que je sois bien droit et que je sois un bon père mais à l'endroit où il y a de la blessure encore chez moi je vois bien que je suis réactif et donc là c'est essentiel de comprendre que quand je suis activé j'ai besoin de réguler mon système nerveux que là il ne s'agit pas de retourner vers l'autre de faire du lien de faire du bon je ne peux pas faire du bon à ce moment là je suis juste dans le stress que ce soit même que ça prenne la forme de colère ou de n'importe quelle autre forme en fait c'est du stress et dans une situation de stress il y a trois réponses possibles il y a la fuite il y a la fuite ou le combat enfin il y a la fuite pardon excusez-moi le combat ou le figement ça c'est les trois réactions face au stress que ce soit la fuite ou le combat ces deux situations elles mobilisent de l'énergie et on va dire que je sens quelque chose je suis activé et je sens que je suis activé je suis peut-être en colère j'ai envie de partir j'ai envie de confronter l'autre etc et là il y a de l'énergie qui est disponible il y a suffisamment de ressources qui est disponible mais c'est pas une bonne idée d'être en lien avec l'autre il s'agit que peut-être j'ai expulsé cette énergie de mon côté je vais taper dans un coussin dans un poutchimbo où je vais crier où je vais marcher je vais partir dehors faire un tour c'est ok je vais fuir ou combattre mais combattre mon coussin pas combattre ma femme ou qui que ce soit donc ça c'est le premier le premier besoin c'est de décharger cette énergie quand je suis dans cette activation si je suis dans le figement là c'est plus subtil c'est plus difficile quand je suis dans le figement je peux éventuellement rester dans la situation qui me stresse et continuer de m'en prendre c'est comme si j'étais là et je m'en prends plein la gueule et je suis figé et je continue de m'en prendre plein la gueule mais je ne peux pas sortir de ça et ça c'est plus difficile peut-être on en parlera un peu plus mais en tout cas dans ces trois situations j'ai besoin de m'extraire de la situation qui est en train de réveiller ce stress et quand je suis dans le figement j'ai besoin de sentir que je ne sens pas j'ai besoin de prendre conscience que je ne sens plus rien plus beaucoup je ne sens plus l'autre que je ne sens plus mon corps ça ne veut pas dire que tout va bien si je ne sens rien ça veut dire qu'au contraire là c'est le maximum de stress et parce que c'est le maximum de stress j'ai tout verrouillé plutôt que mon système nerveux a tout verrouillé et là j'aurai besoin de faire des pratiques de régulation et ça c'est tout l'univers du trauma en fait là on est en train de parler du trauma et le trauma ce n'est pas l'événement qui s'est passé dans le passé le trauma c'est la mécanique présente qui se remet en scène 50 fois 500 fois par jour où un déclencheur vient justement activer mon système nerveux et me faire réagir par fuite combat ou figement et à chaque fois que je suis dans une de ces trois réactions qu'on appelle les réactions de stress je suis en fait dans la mécanique du trauma et dans la mécanique du trauma mon système nerveux lui il n'est pas au présent il est au passé il vient réactiver une charge traumatique du passé et il croit que je suis en danger un danger imminent où je suis tout seul vulnérable attaqué en danger il croit ça mon système nerveux et là je vais avoir besoin de ralentir je vais avoir besoin de retourner en contact avec mon environnement dans ces moments-là mon système je ne vois plus rien mon champ de vision s'est rétréci les muscles se sont contractés il y a tout un tas de manifestations physiques et je vais avoir besoin de faire des pratiques de régulation de mon système nerveux on a toute une palanquée pour pouvoir déjà juste revenir là en sécurité après on peut passer à la deuxième étape quand tu es activé Ludovic dis-toi que c'est ton système nerveux qui est activé et qui a besoin de te régler moi ça me fait penser à la puissance qu'il faut parce que quand pour moi c'est un système de survie ça veut dire que la réaction elle est liée à une blessure passée et la blessure je le vis la nuit comme ça c'est le petit enfant il y a une situation dramatique où qu'il ne sait pas comment vivre et son système de fuite agression ou sidération c'est un système de survie pour pas qu'il se mette en l'air tellement que c'est souffrant et pour se dire bon ok là je blinde tout je suis en sidération ça me permettra d'être vivant demain ou je fuis parce que c'est vraiment dans le système de survie quand vraiment la situation se passe oui et que t'es en réaction parce que l'autre vient dire un truc et puis en plus vu que l'autre en face il est lui-même dans son processus et qu'il appuie comme ça sur ta blessure et qu'il continue et qu'il continue et qu'il continue ça demande d'être un Jedi à ce moment là tu vois en fait pour moi il s'agit plutôt de le voir dans le temps ça ne demande pas d'être un Jedi ça demande déjà de comprendre ce que je suis en train de dire là de le comprendre et de voir que je vais avoir mille situations pour pouvoir m'entraîner il ne s'agit pas de se dire je vais y arriver en deux trois fois et c'est bon non 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 ça ne se passe pas du tout comme ça ça va vous prendre des années en fait ça va vous prendre toute la vie on peut dire et là on peut dire ça me fatigue oui mais il n'y a pas d'autre chemin en fait il n'y a pas d'autre chemin pour être en lien pour ouvrir son coeur pour vivre une vie épanouie que le chemin qui passe par descendre dans les profondeurs se rencontrer guérir guérir ses blessures pour pouvoir remonter de l'autre côté en étant plus léger et à la fois plus ancré et à la fois plus ouvert c'est un chemin initiatique qui est symbolisé par le voyage du héros je vais devoir traverser tous les monstres c'est comme dans Super Mario Land quand j'étais petit jeu à la Game Boy à Super Mario Land et il y a des mondes comme ça et puis à chaque fin de monde il y a un monstre et puis tu dois passer le monstre mais c'est pas fini en fait c'est pas la fin il y a un autre monde et il y a un autre monstre jusqu'au dernier et après t'as gagné c'est pas fini même quand t'as gagné le joyau c'est pas fini parce que tu dois recommencer au début et c'est ça le voyage du héros et puis après il y a la deuxième version il y a la suite alors ça mais c'est ça qui est génial c'est qu'en fait on s'inscrit dans l'éternité et si maintenant on sort de de notre urgence déjà toi tu proposes je fais le lien avec ici et maintenant tu proposes un temps un peu long quand même dans cet entretien un temps long on n'est pas dans un short de 60 secondes ou une interview de 10 minutes on a le temps de se déposer un peu je sais pas à combien de temps on en est mais peut-être on pourra se revoir en tout cas si on s'inscrit dans le temps long il y a quelque chose qui peut se déposer se détendre si maintenant imaginez je vous invite là chacun qui m'écoute imaginez que vous avez l'éternité devant vous prenez un instant pas juste dans votre tête imaginez-le vraiment que en fait il y a l'éternité devant vous que vous êtes un jedi justement que vous êtes un skywalker un marcheur du ciel que vous êtes un aventurier des mondes que vous êtes venu sur terre pour vivre une expérience des expériences mais une expérience l'expérience de l'incarnation c'est-à-dire de la dualité et que cette expérience c'est une aventure incroyable c'est l'aventure de pouvoir déjà arriver sur cette terre qui est une source de richesse de diversité d'abondance incroyable avec tout un tas de possibles et tout un tas de situations qui vont vous permettre de grandir de polir votre épée de polir votre joyau d'affûter votre épée et de polir votre joyau et que en fait vous avez le temps il ne s'agit pas de vous presser pour vite 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 avoir réussi à faire ça avant la fin de votre vie parce que précisément ce vite 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 il est le vert dans la pomme il est le trauma justement le trauma c'est quoi ? c'est quand il s'est passé tellement en peu de temps c'était tellement intense en si peu de temps qu'on est dans l'urgence et j'ai envie de vous dire le pire est derrière vous le pire est derrière vous ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves qui sont à venir oh oui individuellement vous avez des épreuves à venir collectivement nous avons des épreuves de ouf à venir mais le pire il est derrière nous le pire individuellement c'est naître pendant neuf mois on était dans un environnement protégé on était branché directement avec le cordon rien à faire même pas besoin de respirer les nutriments ils arrivaient on était protégé aimé par la vie peut-être aimé par notre mère et notre père plus ou moins en tout cas on était dans cette fusion et à un moment donné au bout de neuf mois on a dû vivre une expérience de ouf malade traumatique c'est le trauma original qu'on a tous vécu on est tous là on a tous vécu ce trauma ça c'est le pire qu'on ait pu vivre parce qu'on a oublié la plupart d'entre nous mais là cette épreuve initiatique de traverser le petit bassin ou même si on a vécu une césarienne dans tous les cas c'était une épreuve ouf ça c'est le pire après on a pu vivre des traumas des viols des agressions de la violence etc ça c'est aussi très difficile si vous êtes là aujourd'hui si vous êtes vivant ça veut dire que l'essentiel est là juste prenez conscience je pense que l'essentiel c'est-à-dire la vie est là et si maintenant vous pouvez vous dire ok peut-être le pire je ne comprends pas tout ce qu'il me dit Nicolas mais le pire est derrière moi il me dit ça résonne à un endroit ok même si ça ne résonne pas imaginez que ce soit le cas et que là devant il y a comme un champ qui s'ouvre il y a vraiment le champ des possibles qui s'ouvre et que habituellement votre esprit il ferme comme ça il décide il veut il contrôle et je vous propose d'ouvrir genre la fin genre ah je vais mourir ok oui oui tu vas mourir mais après tu vas renaître juste d'ouvrir et si je vois que l'éternité est devant moi et que je comprends que je vais vivre des métamorphoses encore et encore je vais vivre des plongées je vais remonter de l'autre côté encore et encore je vais vivre des crises de couple je vais vivre des engueulades je vais vivre des moments de doute des moments où je ne sais pas professionnellement où est-ce que je vais je vais vivre des moments de perte de sens je vais vivre des moments d'angoisse pour l'argent pour je ne sais pas quoi je vais ok on va vivre ça on va tous vivre ça encore et encore mais avec de plus en plus de ressources de plus en plus de conscience de plus en plus de liens et de relations et d'outils pour pouvoir traverser ça ensemble si j'imagine ça alors il y a quelque chose qui fait genre ok ok et du coup oui nous sommes des jedi où il faut être des jedi où nous avons vocation à être un jedi où nous sommes un jedi qui ne sait pas qu'il est un jedi et tranquille c'est petit à petit là la première fois la prochaine fois je vais juste voir que je me mets en colère et que je réponds à ma femme ou à mon mari ou à mon enfant ou à mon patron ou qu'au contraire je me fige et que j'ai peur de dire et je vais juste voir ça puis la fois d'après je vais le voir et puis au lieu de réagir je vais avoir une boule dans la gorge et puis je vais juste tourner les talons alors que d'habitude je réagis et là je vais juste aller dans ma chambre ou dans les toilettes et ce sera l'étape d'après puis la fois encore après peut-être je vais revenir en arrière je vais me m'emporter et puis la fois encore après je vais dire attends là je sens que ça m'active et j'ai peur de te crier dessus donc je vais aller faire un tour waouh j'ai pu dire un mot mais pas en aboyant sur mon mec ou sur ma nana et puis la fois d'après je vais être capable de dire je vois que ça ça me fait penser à quelque chose de mon enfance et là j'ai vraiment envie de t'en foutre une j'ai vraiment envie de te mettre en colère contre toi mais je vois que ça m'appartient aussi et je ne sais pas comment faire avec ça puis la fois encore après il y aura une autre étape etc et on a besoin d'être guidé vous n'êtes pas obligé d'être tout seul pour cheminer sur cette voie il y a des thérapeutes il y a des guides il y a des accompagnants qui peuvent vous accompagner à comprendre à pratiquer des communautés d'hommes de femmes des cercles pour cheminer vers cette vraiment cet apprentissage de qu'est-ce que c'est un homme et une femme debout on parlait du couple qu'est-ce que c'est un couple où vraiment il y a une circularité où l'homme va être capable parfois d'être humble et symboliquement ou réellement de se mettre à genoux de reconnaître humblement son tort son ombre je vois qu'il y a un truc qui dit que j'ai la main levée sur zoom je lève la main pour demander la parole je l'ai prise voilà et est-ce que moi en tant qu'homme qui veux me mettre symboliquement ou réellement face à ma compagne à genoux est-ce que elle est-ce que vous mesdames vous allez pouvoir à cette occasion sentir qu'il y a quelque chose qui se redresse en vous waouh enfin enfin l'homme qui prend sa part de responsabilité ça fait des siècles qu'on attend ça ça fait des millénaires qu'on attend ça et bien là on est à cette époque-là on est à cette époque-là on est à l'époque de MeToo on est à l'époque où le masculin est invité et c'est pas tous les hommes qui font ça mais moi je sais que je fais ça et que j'accompagne d'autres à faire ça et que je vis ça aussi dans mes accompagnements avec des femmes de pouvoir au nom de tous les hommes de demander pardon à ma patiente et ça fait des miracles ces trucs-là ça fait des miracles de demander pardon en étant vraiment en contact avec toute la douleur du masculin qui a perpétré vers le féminin et puis à l'inverse parce que c'est pas que les hommes aujourd'hui dans le corps social qu'est-ce qui se passe ah ça y est on commence à dire les femmes se dressent et merci à vous mesdames et bravo surtout à vous de porter la parole pour vous défendre pour faire valoir ce qui est légitime vos droits d'être respectés d'être honorés dans votre féminin ça c'est magnifique que collectivement le féminin se redresse se restaure restaure son intégrité ça c'est magnifique mais attention parce que là il y a un grand danger il y a le danger de partir au combat de partir en croisade contre les hommes nous on n'a pas besoin de vous nous nanny et là d'emprunter les mêmes armes que les hommes ont emprunté cette colère et cette violence que ce soit maintenant les femmes qui fassent ça au détriment de la fertilité du masculin et du féminin donc non mesdames ne reprenez pas les armes ouvrez votre coeur à cet endroit mettez-vous debout et ouvrez votre coeur vous savez ouvrez votre coeur mettez-vous debout dites non et là si vous êtes vraiment droite mesdames le coeur ouvert en confrontant les hommes waouh là ça fait quelque chose dans l'homme à cet endroit-là waouh soit je vais essayer de me battre et de vouloir surenchérir parce que j'ai peur soit je vais reconnaître la puissance de ce féminin là je vais pas me mettre à genoux à cet endroit-là c'est un autre endroit que je me mets à genoux c'est le cas de se mettre à genoux à un moment non là j'ai juste envie d'honorer cette femme qui est en face de moi waouh ok sont où mes couilles là où est-ce que je vais me mettre debout face à cette femme puissante qui face à moi qui se dresse mais qui reste le coeur ouvert est-ce que moi je peux avoir le coeur ouvert ça fait peur là c'est quoi d'être un homme là pour moi maintenant waouh assumer mes responsabilités voir mon ombre porter une vision sortir mes mains des poches sortir de mon canapé ou de ma console ou de je sais pas quoi et là être actif être acteur et là ensemble c'est plus seulement qu'on est face à face c'est que ensemble on va se mettre sur l'autre côte et on va se mettre au service au service du monde moi je me sens vraiment dans cette place là aujourd'hui avec ma compagne où on est en train de comme de télécharger quelque chose qui a envie de se s'incarner à travers nous on sait pas ce que c'est aujourd'hui dans notre monde il faut qu'on ait une vision claire qu'on ait un projet un business plan etc on sait pas du tout à quoi on est appelé on sent que ça ça descend on sent que c'est grand puisqu'on a envie de se mettre au service justement des défis du monde d'aujourd'hui et un des défis fondamentaux ou archétypal c'est le masculin et du coup voilà comment on peut se mettre côte à côte faire alliance symboliquement le roi et la reine c'est symbolique le roi et la reine qui sont non pas l'autorité au dessus et puis il y a leurs serviteurs et puis le peuple qui est en dessous non c'est pas du tout ça l'archétype du roi et de la reine bien sûr ça a été ça dans l'histoire non l'archétype du roi et de la reine c'est que eux sont au service de toute la communauté tout en prenant la responsabilité d'être des leaders d'inspirer de prendre de voilà de poser des actes de responsabilité etc et nous sommes tous des rois et des reines on est des jedi et on est aussi des rois et des reines qui sommes appelés à trouver notre alter ego avec qui on va pouvoir vivre ce chemin de guérison dont on a parlé puis ensuite une fois que c'est peut-être suffisamment guéri c'est jamais fini mais on va pouvoir se mettre côte à côte et puis s'ouvrir et se mettre au service et voilà c'était une longue prise de parole initiée par ta question de l'accompagnement des couples et moi avec ma compagne on accompagne aussi des couples ensemble à deux et on a cette envie aussi d'accompagner plus largement toutes les personnes les femmes et les hommes qui ont envie de retrouver une nouvelle fertilité à l'intérieur d'eux avec un masculin et un féminin bien équilibré à l'intérieur de chacun et puis après dans la relation de couple en particulier que ce soit homme-femme ou homme-homme ou femme-femme ou encore d'autres combinaisons possibles en tout cas de trouver une alliance fertile au service parce qu'il y a des grands défis effectivement qui sont à venir et les défis ils vont que pouvoir se relever si on va puiser au cœur de nous cette lumière et cet amour et cette créativité ces ressources qui sont infinies et pour ça ça demande d'aller digérer nos traumas d'aller se confronter à ces ombres et descendre et remonter encore et encore Merci d'oeuvrer d'oeuvrer personnellement et tous les deux ensemble pour je vais dire montrer l'exemple pour incarner justement cet équilibre ça me fait ça me fait penser souvent quand on parle des égyptiens on a la mythologie du pharaon mais en fait quand tu vas voir réellement les 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 statues en fait c'était toujours le couple divin à la même hauteur ou main dans la main ou alors souvent ils sont représentés avec une main dans le dos de l'autre et un pied en avant en mouvement et les divinités justement c'était pas le pharaon mais c'est le couple royal en fait où l'homme et la femme et je pense qu'ils voulaient représenter cette alchimie intérieure et comme tu disais de rayonnement à deux et aussi intérieure mais très souvent dans l'égypte c'est le couple royal qui est présenté c'est pas l'homme ou la femme c'est ensemble ah super merci je connais pas trop cette mythologie cette histoire mais oui et je sens que c'est peut-être le défi de notre époque précisément c'est à dire qu'il y a 2000 ans il y a eu un messie qui était un individu bon je trouve que c'était un homme je pense qu'il y a eu aussi des femmes dans l'histoire de l'humanité qui ont été des grandes mystiques enfin je pense il y en a eu de fait mais aujourd'hui c'est comme si le Christ moi je me sens très relié à la figure du Christ et à ce qu'il est venu incarner justement sur terre c'est à dire vraiment faire vraiment descendre le divin ou le sacré dans la matière jusque dans son corps jusque dans sa dimension incarnée et je crois qu'aujourd'hui on a une autre époque 2000 ans après il y a un cycle de 2000 ans qui se enfin voilà on entre dans l'ère du verso on est entré dans l'ère du poisson à ce moment là d'ailleurs c'est un symbole du Christ le poisson et dans l'ère du verso voilà il y a quelque chose de l'ordre du lien de la connexion à l'époque d'internet on est à un moment de l'histoire où on est dans une conscience collective globale de l'humanité et du coup on a besoin peut-être de trouver un Christ qui est nous sommes tous des Christ en substance et le Christ il est peut-être en train de s'incarner par des coupes par des duos par des collaborations comment le nous en fait est cela qui va faire à devenir du nouveau c'est pas moi c'est pas l'autre c'est cela qui est invisible entre et qui nous relie au grand troisième verticalité et ça je trouve ça vraiment très enthousiasmant comment je vais m'ouvrir à l'inconnu je crois que on peut terminer sur ces super belles paroles comment je vais m'ouvrir à l'inconnu merci en tout cas merci merci Nicolas pour pour nous partager qui tu es ta vision aussi de l'accompagnement qui qui fait vraiment du bien une belle énergie qui est là qui pose et voilà merci d'accompagner je pense c'est juste ça merci à toi Ludovic vraiment merci d'ouvrir cet espace ces espaces avec les personnes que tu à qui tu offres la possibilité de de s'exprimer je me sens très dans la gratitude là de ce moment qui vient d'être partagé ce qui a pu se dire et se témoigner et voilà c'est toi aussi tu oeuvres là vraiment à permettre que quelque chose advienne communique donc vraiment merci merci encore merci à toi merci à toutes les personnes qui qui nous ont suivi qui nous ont écouté qui ont pris le temps avec nous qui vont nous écouter plus tard si vous aimez ces interviews n'hésitez pas vous pouvez les liker les repartager en parler à vos amis au dessous de la vidéo vous aurez les coordonnées de Nicolas pour le retrouver si vous voulez voilà si vous avez envie de suivre ses accompagnements tout ce qu'il peut proposer parce qu'on n'en a pas parlé mais tu proposes aussi des constellations familiales oui je propose des constellations familiales différentes choses voilà à une autre temporalité mais voilà n'hésitez pas vous pouvez aller visiter son site et rencontrer la belle énergie qui passe à travers lui voilà au plaisir de vous retrouver je vous souhaite à tous une très belle journée et puis au plaisir Nicolas de se retrouver avec joie avec joie salut au revoir tout le monde au revoir au revoir C'est parti !